Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur les livres s'enchaînent. Aujourd'hui je vous présente Dieu le fil de Anne Bassie. C'est le deuxième roman de Anne Bassie, son premier roman Le silence des matrioshkas. Je l'ai lu il y a de ça quelques années et j'avais beaucoup aimé ce livre qui dégageait énormément de chaleur, énormément de mystères. C'était une histoire de famille enchassée qui a pour origine la Russie et il y avait beaucoup de douleurs qui transparaissaient de la mère à la grand-mère à la fille, tout ça se transmettait. On ne savait jamais qui est ce qui parlait, est ce que c'était la mère, est ce que c'était la grand-mère. L'auteur avait lancé un genre de jeu avec le lecteur pour lui faire chercher à qui appartenait la voix qui s'exprimait et c'était un jeu qui était très agréable à lire. Donc là c'est l'histoire de Christophe. Je vais vous lire les premières phrases parce qu'elles sont importantes. Année 1950, je suis née sous une bonne étoile dans un espace sauvage et secret. L'écriture est très belle de ce roman. Le jour de ma naissance, le 11 octobre 1943, maman fête ses 57 ans. Alors ça c'est quelque chose de très intriguant. Au début je me suis dit tiens on repart dans une histoire de famille où on ne sait jamais si c'est la mère ou si c'est la grand-mère. Et en réalité ce n'est pas cela du tout. Je suis revenu souvent sur cette première phrase en me demandant si je m'étais trompée. Et en fait non, je ne me suis pas trompée. Simplement l'auteur nous engage sur une piste tout à fait différente. C'est l'histoire de Christophe. Alors Christophe est né dans la Drôme en 1943 dans un petit village, Dieu le fit. Ses parents tiennent une ferme, une petite ferme, une ferme qui a du mal à se suffire. Ils ont beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins. Et lorsque l'instituteur vient voir les parents en disant que Christophe a des aptitudes intellectuelles qui sont supérieures à la dorme et qu'il faudrait qu'il fasse des études, qu'il faudrait qu'il aille jusqu'au baccalauréat. Déjà à l'époque ce n'était pas courant et même qu'il entame des études supérieures, les parents sont très surpris. Mais ils écoutent l'instituteur et ils laissent Christophe faire ses études. Et après le baccalauréat, il va à Paris, il se lance dans des études d'avocat, il prend un travail pour ne pas peser financièrement sur ses parents et il devient un avocat brillant, un avocat célèbre. Et je vais arrêter de vous raconter l'histoire parce que sinon je vais tout vous raconter. Alors il y a une deuxième histoire qui s'engage dans ce roman, une histoire parallèle qu'on va suivre parce qu'on va comprendre que c'est ce qui nous donne la clé de l'origine de Christophe. Et en même temps, on va aussi apprendre que dans cette région là, dans la Drôme, il s'est passé des choses vraiment très très belles pendant la deuxième guerre mondiale. C'est un roman, j'ai trouvé peut-être qu'il avait un peu moins de chaleur que dans le premier roman, Le silence des Matrioshkas. Mais c'est une écriture qui est vraiment très bien développée, une écriture un peu au scalpel avec des arêtes. Et j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture et je vous encourage vivement à lire aussi bien Dieu le fit que Le silence des Matrioshkas, le premier roman d'Anne Bassi. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, de bonnes découvertes et je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne. A bientôt !